Bonjour à tous à l'Affiche, la Renault Mégane restylée, un milliardaire de la F1 au chevet d'Aston Martin. Et pour finir, Alonso s'éclate en Toyota GR Yaris. Avant cela, on parle sécurité routière. En 2019, la mortalité routière a baissé de 0,3% en métropole, soit 9 décès de moins qu'en 2018, mentionne l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. En France métropolitaine, la baisse du nombre de tués profite à tous les usagers, sauf aux cyclistes. Pour la première fois en 2019, le rapport indique également 11 décès en trottinette. Des chiffres historiquement bas, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui omet une nouvelle fois les statistiques de l'Outre-mer, où le nombre de tués sur les routes a augmenté de 5,8%. Le bilan final est donc moins glorieux. L'ONISR estime à 3 493 le nombre de tués sur l'ensemble du territoire en 2019. C'est 5 de plus qu'en 2018, deuxième année la moins meurtrière de notre histoire. Du nouveau pour la quatrième génération de la Mégane, la compacte star de Renault et sa déclinaison break, s'offrent quelques nouveautés de mi-carrière. Extérieurement, on remarque la calandre légèrement retouchée, les boucliers redessinés et les ferrières affinés. Dans l'habitacle, les changements sont légers aussi. Les commandes de la console centrale, notamment celle de la clim, ont été modernisées. Le constructeur mentionne également l'arrivée d'écrans plus grands pour le système multimédia et les compteurs. Côté équipement, les Méganes s'enrichissent désormais de projecteurs à l'aide de séries ou encore de nouvelles aides à la conduite comme l'assistant autoroute et trafic qui permet de réguler la vitesse de la voiture et de la maintenir dans la voie jusqu'à 160 km heure. C'est finalement sous le capot que l'on note le plus gros changement avec l'apparition d'une motorisation hybride rechargeable, la même que le Captur. Un 1,6 litre essence fait équipe avec deux moteurs électriques pour une puissance totale de 160 chevaux. La batterie de 9,8 kWh autoriserait une autonomie en mode zéro émission à l'échappement jusqu'à 65 km en usage urbain. L'offre thermique essence s'enrichit, elle, d'un 1,3 litre TSE de 100 chevaux et d'un 1 litre turbo de 120 chevaux. Côté finition, la finition GT Line disparaît au profit d'une déclinaison RS Line avec un look toujours dynamique. Les amateurs de sportifité préféreront se tourner vers la Mégane RS dont la puissance du 1,8 litre turbo grimpe de 280 à 300 chevaux. Une puissance désormais équivalente à la RS Trophy qui conserve toutefois l'exclusivité du châssis cup. La Mégane restylée sera lancée à l'été 2020. En bref, Aston Martin évite la sortie de route. L'emblématique constructeur britannique a dévoilé son plan de sauvetage. Il prévoit de lever 500 millions de livres de fonds, soit 595 millions d'euros. Parmi les nouveaux investisseurs, le milliardaire canadien Lorenz Stroll dont le consortium va prendre 16,7% des parts. En devenant le nouveau président exécutif, Lorenz Stroll en profitera dès 2021 pour renommer en Aston Martin son écurie de F1 Racing Point où pilote son fiston Lens. Focus pour finir sur Fernando Alonso en attendant qu'on lui offre un baquet en F1 où le pilote espagnol a encore manifesté son envie de revenir. C'est derrière le volant d'une GR Yaris qu'on le retrouve. Le pilote espagnol a dit tout le bien qu'il pensait de la citadine 3-portes de 261 chevaux sur le circuit Destoril au Portugal. Bombinette dont les aptitudes l'ont bluffée. N'oublions pas que c'est une 4 roues motrices. Toyota n'a pas encore ouvert le carnet de commande de sa nouvelle sportive et encore moins annoncé de tarifs qui promet d'être salé. A demain.